C'est le passé qui est bien. Je suis devenue dans les deux jours. Je suis d'un téléspectateur. Je suis d'un téléspectateur. C'est le bonheur. Vous avez dit que l'on a une belle histoire. C'est une belle histoire de ma famille. En 2003, on a eu le boulot de la Brèche. C'est ce qu'on a dit. C'est le premier lâcher qui est venu à Saint-Louis atteindre la Côte d'Alest. Et si nous faisons de l'arrêt, Saint-Louis va disparaître. On va y aller à un point le plus bas sur Langue de Barbarie. Ce point était à 4 mètres. C'était à plus de 8 kilomètres. En 2003 et maintenant, 412 pêcheurs ont été décédés. Mais il n'y a pas de campagne. Il n'y a pas de 3 pêcheurs. 415 pêcheurs ont été décédés en 2003. C'est ce qu'on a dit. Est-ce qu'on est venu à Valo Karangé? Est-ce que Napakadi a été décédé? Oui, Napakadi a été décédé. La preuve qu'on a dit que Napakadi a été décédé. C'est que la société Sénégal a commencé à subventionner les idées de sauvetage. Il a été décédé de 15 000 ou 10 000. Le gouvernement a été décédé jusqu'à 2500. Mais quand il est décédé en 2500, Pêcheurie a constaté que la qualité n'a pas été décédée. Alors Pêcheurie a été décédé à Saint-Louis et a été décédé à 11 000 francs. Mais est-ce que vous l'avez dit au ministre? Nous l'avons dit. Depuis que Oumar Gaye a été décédé, La revue pour mettre en place la politique sectorielle, La qualité de la gilet n'a pas été décédée. C'est une taille unique pour tous les pêcheurs. Qui ont 50 kg, 20 kg, 100 kg. Alors que ce qui porte 100 kg n'a pas de 50 kg. Il a été décédé pour toi et pour les autres. C'est ce qui n'était pas. Nous étions dans les standards de la pêcheur. Il y a des pêcheurs qui ont été décédés à la giletée. Il y a eu un accident. Les gilets d'une giletée. Par exemple, à la télévision, Il y a eu un accident au niveau de Tcharoy. Le capitaine de la Piroc a perdu ses études. Il a été décédé de tous les types. Il a dit qu'il a été décédé. Il y a eu un accident. Il a été décédé et on a décédé les gilets. Il a été décédé avec un gilet. Il y a eu un bon gilet et un bon gilet. Parce que quand tu as décédé avec un gilet, C'est-à-dire que si tu es une circonstance extraordinaire, Personne n'a pas en droit. Le bresseur de la pêche, Il n'a pas encore plus de la bresseur. Il doit être décédé aux mesures qui doivent prendre les affaires. Il doit être décédé à la gilet. Il ne faut que les gilets. Il n'y a pas d'une seule. C'est une mesure de sécurité. Il n'y a pas besoin de la sécurité des gilets et de la sécurité des gilets. Mais en attendant les secours, tu sais qu'il y a un gilet qui va te permettre de flotter. Même si tu fais un mouvement, tu peux rester au-dessus de l'eau. Tu peux flotter les conditions climatiques. Si tu peux faire quelque chose, tu peux le faire. Mais c'est comme tu l'as dit. Il y a beaucoup de choses qu'il doit y avoir. Parce qu'il y a l'embouchure de l'accident. On l'a répété au niveau de l'eau de Saint-Louis. Il y a une organisation qui regroupe tous les pêcheurs en activité. De Saint-Louis jusqu'à Cafontaine. Mais nous avons organisé une marche extraordinaire. Si personne ne l'a vu, tous les gosses ont manifesté pour nous faire le balbé. On manifestait même pas une semaine parmi ceux qui ont fait le balbé. Rennes, nous avons organisé un point de presse. Tous les pêcheurs de Saint-Louis, Caillard, Mbours, Joal, ils l'ont défendu en un seul jour. Mais pour schématiser, si j'ai pensé que le balbé est situé ici, est-ce qu'il est où? Est-ce qu'il est où? Est-ce qu'il est où? Est-ce que si on prend une carte de l'eau de la barbari, il y a des cartes, il ne sera pas plus faite. La carte de l'eau de la barbari, 4 km. Si on prend une carte de l'eau de la barbari, c'est un embouchure qui a fait en face le village de Dounbaba Diéhy. Dounbaba Diéhy est un village du village. Dounbaba Diéhy est un village qui a commencé à renouer. Dounbaba Diéhy a été dépassé. Dounbaba Diéhy a été dépassé et a été dépassé. Mais ce qu'il a fait, il a l'engraissé. Dounbaba Diéhy a été dépassé. Mais il a été disparu complètement. Donc il est juste en face dounbaba Diéhy et limite au quartier Hydro-Vase. Qui a été dépassé? Il n'y a rien de plus à l'engraissé. Il y a des façons de la barbari. Parce que Gendras a beaucoup de façons de la barbari. Il y a des Galiounau. Les Galiounau peuvent se déparer sur la terre et la terre. Mais les Galiounau, les Galiounau, les Galiounau vont se dépasser. Il y a des filatournes qui sont 800 mètres, 1 kilomètre. Les Galiounau sont 21 mètres. Il y a 50 pêcheurs et plus. Il n'y a rien de plus à l'engraissé. Il n'y a rien de plus à l'engraissé. C'est obligatoirement. Alors, quand tu étudies en 2003, est-ce qu'il y a une requête? Tous les acteurs ont dit que c'est la solution ou la dette? C'est difficile. Le gouvernement a fait des études. C'est difficile. C'est difficile parce qu'on n'y a rien de plus à l'engraissé. Mme Ndokhmi a fait attendre la cote d'alerte. Si tu ne peux pas le faire, il y a une place fédère qui est sous l'exo. Le président Aboulaye Ouadou a alerté par un expert morocain. Ils sont venus. Parce qu'ils étaient la meilleure solution. Parce qu'il y avait deux jours. Il fallait en l'espace de deux jours trouver une solution. Il y a deux fois. Et nous devions avoir une solution. Il y a deux fois. Et maintenant, il ne faut que le faire. Il ne faut pas le faire. Il n'y a rien de plus à l'engraissé. Il n'y a rien de plus à l'engraissé. Pourquoi? Il n'y a rien de plus à l'engraissé. 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 Mais le président d'Aldi a alerté les Sénégalais. Ils ont fait l'engraissé. Aboulaye Ouadou a négocié. C'est ce qui a été présenté. Il n'y a rien de plus à l'engraissé. Il n'y a rien de plus à l'engraissé pour que les gens de l'engraissés n'avaient jamais vécu. Il n'y avait rien de plus à l'engraissé pour que les gens n'avaient pas. Mais c'est l'année dernière. Et quand certains n'avaient rien de plus à l'engraissé, puis parce que les Sénégal ont Chanté les engagements, il n'y avait rien d'agentar leur. D'où est-il de plus à l'engraissé? Ils étaient à l'engraissé. Alors, il s'il a pris auengraissé. Et personne avait fait un aménagement. Il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là. Mais est-ce que l'OMVest a fait des études pour prévoir effectivement les conséquences et l'étude d'impact? Des scénarios positifs et des scénarios négatifs? Mais je crois que l'OMVest a fait. Pourquoi? Parce que le barrage, quelqu'un n'a pas travaillé pour irriguer 240 000 hectares. Quand il est venu, il n'y a qu'à 240 000 hectares. Donc respecte à ce que tu dis, il n'y a pas d'impact. C'est l'OMVest. L'OMVest est le Sénégal. Parce que le parti qui concerne le Sénégal, Il n'y a pas de droit d'utiliser tout ce que vous avez. Parce que le Sénégal doit prendre juste le moment. Mais il n'y a pas d'impact pour prendre le moment. Et si le Sénégal ne l'a pas, il n'y a pas d'impact pour faire des dégâts. Il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact. Mais il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact. Mais il n'y a pas d'impact. Tu le parles, ils le laissent. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. L'autorité de l'autorité a dit qu'il a pris des matos. Il a dit que le ministère Oumar Gueye est venu en juillet 2018. Il a dit qu'il n'y a pas de travail. Oumar Gueye est venu avec tous les ministères. L'ouverture est venu en juillet. Oumar Gueye est venu en juillet. Il s'est venu en chef. Il s'est venu en plus de travail. Il a travaillé dans l'équipe de la pêche. Mais Oumar Gueye est une société qui a dit qu'elle peut se déranger. Elle s'est venu en voyage et se reposer. Elle va travailler pour le moment. Il n'y avait plus de promesses de campagne. Si l'élection allait passer, on n'avait plus de promesses de campagne. En 2014, Macky Salson était étudié avec des Hollandais. Les Hollandais ont été étudiés entre 2004 et 2018. En 2018, on l'a fait. On l'a fait. Est-ce que vous vous rapprochez au ministère? Nous n'avons pas de rapprocher. Le 11 septembre, l'Union Nationale des Pêcheurs Athézanos du Sénégal, On l'a fait. Ce n'est pas le problème du Sénégal. Parce qu'il n'a pas le droit d'aller s'occuper. Il n'a pas le droit d'aller s'occuper. Je me suis dit qu'ils allaient s'occuper. Ils allaient s'occuper sur le bateau de Saint-Louis. Ils allaient s'occuper. 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 Il y a tout le problème du Sénégal. Maintenant, Saint-Louis, Fassboigny, Gagnol, Kayar, Mou, On a tout le même jour fait un point de presse. Appeler le gouvernement à respecter ses engagements. Il a dit que 412 personnes, les jeunes, sont en âge de travailler. Ils allaient s'occuper. Et ce sont les premières sources de divises pour le Sénégal. Depuis combien d'années? Depuis plus de 10 ans, le tourisme était balancé. Maintenant, ils allaient s'occuper. Il y a eu l'or. Il a créé un million d'emplois. Un million d'emplois. Un million d'emplois. 240 milliards de devises. 420 mille tonnes. Ils allaient s'occuper des pêches industriels dans la pêche industrielle. La pêche industrielle, c'est 70 fois qu'ils allaient produire dans le Sénégal. En plus, 60% de la pêche a été produite. Il y a 40 ans. 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 Ils allaient créer des emplois. Dans cette question, est-ce que vous n'avez rapproché à ce qu'il y a? Vous avez atteint au contraire du Parc de la République? Vous devriez aller en tirer le draguage pour que vous vous dites? Mais ils ne tontent rien. C'est ce qu'ils ont fait. On va faire un mémorandum quand on a fait marche à Saint Louis. On a fait un mémorandum pour l'adresser au président de la République. Il a fait marche. Il a fait un mémorandum d'un homme, les hommes, les femmes, tous, n'y en a pas. Les gouverneurs ont pris le bureau. Il n'y a pas de problème pour nous. Nous n'avons pas de problème. Nous n'avons pas de problème. Nous n'avons pas de problème pour commencer en école. On a commencé à faire un mémerandum. Mais il n'y a pas de suite. Mais vous n'avez pas eu la mère de la mère. Vous n'avez pas eu la mère de la mère. C'est ce qu'on peut faire. Mais la campagne de la promesse, c'est la mère de la mère. Elle aime la mère. Elle aime la mère. Elle aime la mère. Ahmed Fall Brahe l'a opposé. Il l'a dit à Saint Louis. Mais c'est ce qui nous a dit que la population est venue prendre des hommes et leur défendre. Et c'est comme ça que la population est tombée. Ils sont des hommes qui ont des hommes et qui ont des hommes et qui ont des femmes. Ils ont des hommes qui ont des femmes et qui ont des femmes. Ils sont des hommes et ils sont des hommes et des citoyens. Voilà beaucoup de moins de plus. Qu'est ce que tu dois dire ? C'est une question de ne pas le mettre en tête. On a pensé ce qu'on a également failli hiver. La solidarité de l'homme a été faite par des éleveurs correctement. Ils ont app所以é ce qu'on a fait. Parce qu'après ce moment, il y a un jour où on a des ressources et qu'il faut continuer. Si on vous débatte, on va voir les solutions. Si on n'a pas de soucis, on va le faire. C'est une solution pour que vous puissiez aller à l'école. On va aller à l'école. On n'a pas de soucis. On n'a pas de soucis, on n'a pas de soucis. Si on t'entend au Sénégal, on va parler des jeunes entrepreneurs sur le pêcheur. Nous avons 20 000 pirogues au Sénégal. Chaque pirogue est une entreprise. Les pirogues sont immatriculées? Oui, ils ne sont pas immatriculées. 20 000 pirogues sont officiellement immatriculées. Ce n'est pas une entreprise. Tu prends 5 emplois permanents pour créer 5 emplois. Les enfants de 18 ans, 19 ans sont créés. Ils ont travaillé pendant 5 ans. Ils ont travaillé à l'école. Tu sais qu'ils ne sont pas de soucis. Ils ont travaillé à l'école. Les conséquences de votre famille, où sont les enfants? Les enfants ne sont pas les épaules ou l'État? Ils ont travaillé à l'école. Nous, naturellement, on est à l'école. On est à l'école. On est à l'école. On n'a pas de soucis. On n'a pas de soucis. On n'a pas de soucis. Il n'a pas de soucis. Les enfants ne se sont pas de soucis. Au moment donné, on a l'école. Il n'a pas de soucis. Il n'a pas de soucis. Il n'a pas d'épargne. Il n'a pas du tout. Il ne s'agit pas de soucis. Il y a des cas de mariage. Il y a des cas de mariage. Mais le matin, il est venu à la gala. Il n'y a pas de dépenses. Mais la plus grande catastrophe de l'histoire de la paix. Le 23 mars 2013, Il y a des cas de mariage. Le 23 mars 2013, on a des cas de mariage. Ils ont un marié. Ils ont un mari. Ils ont un mari. Ils ont une délégation. Ils ont un mari. Ils ont un mari. Ils ont donné 10 millions. Pour le mariage. Les mariage. Il est juste un bonheur. Il est juste un bonheur. Le matériel de ce qu'on a fait en ce moment, il va prendre un milliard. Il va juste prendre un bonheur. Il va juste prendre un bonheur. Il va juste prendre deux de mes deux. Il va juste prendre plus de 60 millions. Mais pour nous continuer à parler, par exemple, dès que Max Salah est venu avec le président de la France et la Banque mondiale, nous avons venu et nous avons fait beaucoup de jeunes Il y a beaucoup de chalices pour le fond du climat vert et de l'économie. Est-ce que Mbri Boulbi l'a dit au chalice qu'ils devraient le faire à Safra? Oui, ils devraient le faire à Safra. Ils devraient le faire à Safra. Et les gens sont les plus pauvres au Sénégal. Les enfants, ils ne savent pas le faire à la maison. Ils ne savent pas dans leur maison, ils ne savent pas les barraques et les baches. Ils sont des chalices. Ce sont des chalices du Sénégal. Il n'y a pas de catastrophe de la plus haute et de la plus haute. Il est une seule fois qu'on leur a pris. Ils vous aient appris et nous avons eu un titre foncier. Il est un 10 millions de dollars. Je suis en train de vous faire de l'autre, c'est un des maçons qui vont vous faire de l'autre. Mais nous nous allons vous faire de l'autre. Vous allez vous faire de l'autre, vous allez vous faire de l'autre. Mais il y a des bâches. C'est une bâche. Nous vous sommes en train de vous faire de l'autre. Vous allez vous attendre tous les jours. Vous allez vous faire de l'autre. Il y a beaucoup de gens qui l'ont balayée. On était là. On n'avait pas de chance pour qu'il n'y ait pas de projet. On était là. Tout le monde n'y a pas. On n'y a pas d'accord. Et même si on leur a donné des conditions difficiles, imagine-toi qu'on n'avait pas de travail. Ne t'en ai pas de toilette. On n'avait pas de travail. Le mur n'avait pas de travail. Il n'y a pas de travail. Ne change pas. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail au courant. Il n'y a pas de travail au courant. Mais si on a des vivants, des Sénégalais, les banques mondiales et Macron sont arrivés pour qu'on leur a donné son tour. Et nous, nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de faire des choses. Mais maintenant, il est en train de faire des choses et des difficultés. Il est en train de faire des choses. Et il est en train de faire des choses. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que je l'ai dit. Nous savons que nous sommes au Sénégal. Nous savons que nous sommes en plus de failles. Parce qu'on s'éteint. Et ce qu'on s'éteint est qu'on s'éteint le territoire du Sénégal. Chaque année, on s'éteint 500 licences pour le Sénégal. On s'éteint au Guinée-Bissau et les licences. On s'éteint au Sénégal. Mais nous devons avoir respect et considérations. Sur notre autorité et notre équilibre. On s'éteint ici. On s'éteint. Mais la population n'est pas dans le monde. Le Sénégal a le plus grand et ne le connait pas. Le plus grand. Parce qu'il n'y a rien à Baïkadi. Il n'y a rien à ça. Il n'y a rien à faire. Baïkadi n'a rien à faire. Baïkadi n'a rien à faire. Baïkadi n'a rien à faire. Si vous avez donné Baïkadi 10 millions. Si vous avez donné Baïkadi, 2 emplois créent. Il est en train de faire. On s'éteint à Moustapha.